Je suis ici, à de mon ouvrier. Si toutes les vies méritent d'être racontées, au regard des singularités dont Dieu a doté chacune de ses créatures, il est des vies dont le récit impose le partage. L'autobiographie de George Fall est une offrande à la jeunesse, en quête de repères. Un cadeau précieux dans un monde incertain, qui semble au côté, à chaque tournant de sa trajectoire incertaine, dans la consécration des droits des femmes. Fin de citation. Vous trouvez là avec moi pourquoi George a été choisi depuis mes vies. Ma très chère grande sœur, permets-moi de se dire toute ma reconnaissance, de m'avoir mêlée à cette prestigieuse œuvre, et de te remercier de vivre au joie, de la confiance appréciée que tu as placée en amour de cette personne. Je voudrais ici attester du fait que tu as su réconcilier le livre blanc avec sa porte originelle. Ton ouvrage, en partant de tes propres expériences, est en effet un document de référence qui regroupe des informations sur diverses sujets d'actualité sur lesquels tu proposes non seulement du contenu qualitatif pour chacun des thèmes abordés, mais tu avances également des esquisses de solutions et des fonds de recommandations. Oui, George Sambosunofar, je suis fascinée par la porte didactique, estime adoptée et la remarquable précision que tu t'es imposée en commençant chaque chapitre par un éclairage conceptuel. Aucun regard à chercheur ne peut rester indifférent à ta faculté de circonstruire les notions polysémiques que tu évoques en leur donnant une portée univoque pour que leur intégralité ne s'ouvre d'aucune équivoque. Je suis également séduite par le langage historique que tu imprimes à chacun des florissants épisodes à la fois singuliers et très documentés qui ont continué le roman de ta vie. Oui, George Ulimataba, les différentes anecdotes que tu as choisies pour illustrer certains épisodes de ta vie montrent comment ta voix personnelle est si représentative de la grande marche contemporaine de notre pays, de notre continent, pour imprimer ses empreintes dans la complexité du monde globalisé est foncièrement asymétrique. De mon point de vue, la tragique voix apparemment culvenie qu'offre les divers chapitres du livre n'est qu'une fausse illusion. Car, dans toutes les postures, en toutes circonstances, depuis ton affance insouciante, juste à ta sagesse reconnue et plénicité, il me semble que toute ta vie s'articule autour du même engagement. Ton attitude constante tient au même fil de la détermination pour faire triompher les idées, des idées d'égalité de tous les humains, notamment l'équité et l'égalité des chambres. À l'instar de ta philosophie existentielle, le récit de ton autobiographie répond à la même critique du rejet de l'injuice, du reçu du dictat de l'idéologie ambiante qui impose à la femme la soumission à l'ordre patriarcal et aux jeunes les offres et les affres de la géantocratie. Ces deux mamers qui fondent notre société et soutiennent au segment pas honneste l'acceptation de la médiocrité sont fortement questionnées dans le monde du monde. La raison d'affirmer que c'est la justice sociale qui garantit le vivre ensemble et le fondement de la vie en société. un digne et le tiers de notre membre de Matomba. C'est ton prieur de dire que tu es un esprit libre comme le sont tous les membres de ta fratrie que j'ai côtoyé à la zone B dont tu décris si bien les soupçons de tes caractériers. de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada